Voilà, je pars aux Etats-Unis ! Donc pour ceux et celles qui ne le savent toujours pas, ça fait à peu près un an que je dois partir aux Etats-Unis. Il y a eu énormément d'annulations, de décalages par rapport à ce voyage, et là c'est bon ! Dans un mois, je pars aux Etats-Unis. Je suis tellement contente, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Depuis toute petite, je suis trop contente ! Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo entre guillemets préparation aux Etats-Unis. Je vais essayer de faire des petites activités, manger des choses entre guillemets typiquement américains, parce que bien sûr, là on va être à mort dans les clichés. Et en plus de ça, toute la journée, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Insta. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que c'est là où je vais vous partager tout mon voyage. Et c'est là aussi que vous avez accès à toutes les FAQ que je vous pose en amont avant de faire les vidéos. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. Et let's go ! Donc là, il est à peu près 9h30 et je vais aller petit déjeuner. Qu'est-ce que ferait un Américain pour aller déjeuner ? Tout simplement, il prend sa petite voiture, il va au Starbucks du coin et il va chercher un café. Sauf que voilà, j'habite à Calais. Est-ce qu'il y a un Starbucks ? Pas du tout ! Du coup, on va faire ça avec une voiture, sans Starbucks, mais avec McDo. On va dire qu'on reste à peu près dans le thème. Let's go ! J'ai enfin trouvé un endroit où me poser, parce qu'au McDo, il y avait de la musique. Mais je vais répondre à vos petites questions en prenant mon petit déjeuner. Donc j'ai pris un cappuccino d'un et un egg McMuffin bacon. Parce qu'aux Etats-Unis, les gens déjeunent salés. Et moi, perso, je valide à 100%. Ça tient carrément plus sur le corps. Et putain, j'ai oublié mon tréfillé ! La première question que j'ai eue, tout simplement, basique, c'est tu pars où exactement ? Je pars en Caroline du Sud, à Charleston. C'est trop beau, je suis trop contente parce que c'est vraiment en bordure de plage. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il fait super chaud là-bas. En novembre, il fait encore 20 degrés, donc pour le coup, c'est trop cool. Il y a du vent ! Quel setup de qualité ! Ensuite, la deuxième question que j'ai eue, c'est tu pars combien de temps ? Donc je pars du 18 août jusqu'à fin décembre. Comme première expérience, je trouve ça vraiment bien de partir qu'un semestre. Et en plus, je pars au moment où quand même, il fait toujours chaud. Je crois que quand je vais arriver, il va faire 32 degrés, donc trop trop cool. Bonjour ! Je venais voir s'ils avaient été nettoyés parce qu'hier, c'était plein de glace. Ah mince ! Parfait alors ! Bonne journée ! Ensuite, une autre question que j'ai eue, c'est est-ce que je pars pour étudier là-bas ou est-ce que je pars dans un système de fille au père ou quoi ? Donc moi, je pars un semestre là-bas, c'est pour étudier. C'est une école qui est en lien avec mon école dans laquelle je suis sur l'île. Et ça, c'est trop bien parce qu'encore une fois, une question que j'ai eue aussi, c'est Est-ce que je vais devoir payer un supplément pour partir ? Et non ! Ça, c'est trop cool parce que du coup, en fait, je paye déjà le prix de mon école privée. J'ai pas de frais supplémentaires à ajouter pour partir là-bas. Et ça, franchement, on va pas se mentir, c'est très très cool parce qu'en fait, le prix des études aux Etats-Unis, c'est indécent. Je m'étais un peu renseignée et je crois qu'une année dans l'école où je vais, c'est à peu près 30 000 dollars pour vous dire à quel point c'est super cher d'étudier aux Etats-Unis. C'est vraiment une chance pour moi de pouvoir le faire via mon école privée. Donc déjà, merci à eux d'exister parce que sinon, j'aurais vraiment pas les sous pour le faire. Je serais à sec, je serais endettée. Et ensuite, la dernière question qu'on m'a posée un peu dans le domaine des questions basiques au niveau de l'école et tout, c'est tout simplement quel cursus je vais suivre là-bas. Avec mon école, c'était prévu, sachant que je suis dans une école de communication que je choisis des matières en lien avec ce que je fais actuellement. Donc ce qui est cool, c'est qu'aux Etats-Unis, on peut choisir son emploi du temps. Donc moi, j'ai choisi des matières de communication et de marketing. J'ai compacté tous mes cours sur le lundi, mardi, mercredi. Et après, j'ai tout le reste de la semaine. Donc si je vais vouloir voyager ou quoi, j'aurai le temps. Donc ça, c'est trop cool. Donc moi, je vais finir mon petit-déj et on se retrouve tout à l'heure. Welcome in the kitchen. Cooking with exclaments, let's go. Vous comprenez pourquoi je parle en anglais et ridicule. Donc ce midi, on va se faire un repas typiquement américain. On connaît tous les hamburgers, la malbouffe et tout. Voilà, c'est un peu le truc cliché américain. Le problème, c'est que ça, ça s'est tellement internationalisé qu'au final, je ne sais même plus dire si c'est américain. Parce que maintenant, il y en a partout, mais il y a bien un truc, je pense, qui est typiquement américain. Et que... J'adore ! Ce qui est ici présent, c'est l'amour de ma vie. C'est le beurre de cacahuète. Ça, c'est vraiment, pour le coup, typiquement américain. Et un truc qu'ils font tout le temps. Et que je pense que pour les gens qui ont regardé Disney Channel toute leur enfance, ça les a sûrement marqués. C'est sandwich, beurre de cacahuète, confiture. Au premier abord, ça peut paraître hyper bizarre. Mais alors, j'ai goûté, mais je valide à 300%. Donc, premier truc qu'on fait, on prend du beurre de cacahuète. Alors moi, au début, j'avais l'habitude des beurres de cacahuète hyper sains, qu'on pouvait trouver dans les rayons bio et tout. Mais alors, lui, je pense qu'il se rapproche vraiment du beurre de cacahuète à l'américaine. Et il est bien crémeux. Franchement, la compo, elle n'est pas dégueu. Il n'y a pas tant de sucre que ça. On prend une bonne cuillère de beurre de cacahuète. Et on va venir étaler ça sur notre petite tartine. Bon, on en remet parce que c'est toujours meilleur avec plus de beurre de cacahuète. Je crois aux Etats-Unis, ils prennent du pain de mie. Mais clairement, je déteste ça. Je vais profiter du pain français avant de partir. Je pense que je vais clairement faire une cure de pain là-bas. Et ensuite, on prend de la confiture. Là, c'est de la confiture de framboise. Oui, il me semble que c'est plus confiture de fraise. Mais bon, on va dire que c'est pareil. C'est de couleur rouge. Et voilà, c'est absolument tout ce qu'il y a à faire. Après, je pense sincèrement que ça, au midi, niveau nutritionnel, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Mais qu'est-ce que c'est bon. Le mélange sucre-salé, celui-là, testez-le, il est incroyable. C'est si bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à répondre à vos questions pendant que je mange cette incroyable tartine. Donc une question qui est souvent venue, c'est quel est ton niveau d'anglais ? Je pense sincèrement que je dois être un petit niveau B1. Mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai pas pratiqué l'anglais. Parce qu'en fait, depuis mai, je suis en vacances. Et du coup, je n'ai plus de cours d'anglais tout simplement. Mais il y a quelques semaines, j'ai été contactée par la marque Bouzou pour collaborer avec eux. Donc Bouzou, c'est une application pour apprendre des langues quand on est en vacances. Ou tout simplement quand on est plus âgé ou qu'on n'a plus forcément de cours de langue qu'on aimerait bien apprendre. Et bien c'est hyper compliqué d'apprendre par soi-même. Et Bouzou là-dessus, c'est vraiment une application géniale. Parce qu'elle est hyper ludique, hyper simple d'utilisation. Et pour les personnes vraiment pas organisées comme moi, elle est top. Parce qu'elle propose plusieurs fonctionnalités. L'application vous propose un plan d'études. Donc elle organise toutes vos séances. Elle vous fait des petits programmes d'études. Et ça c'est vraiment chouette. Parce que c'est vrai que le problème avec ces applications-là, c'est que souvent, on oublie d'aller dessus. Sauf que c'est vraiment hyper instable au niveau de l'apprentissage. Et c'est vrai que Bouzou là-dessus, ça va vraiment vous permettre d'être organisée. Elle est vraiment motivante parce qu'elle vous montre un peu la progression que vous avez fait au niveau de la langue. Un autre truc qui est super cool aussi avec Bouzou, c'est que vous pouvez parler directement avec des gens de la langue que vous apprenez. Donc c'est vraiment une application hyper interactive. Bouzou, c'est une application que vous pouvez télécharger gratuitement. Mais il y a aussi des fonctionnalités payantes, donc avec le compte premium. Et avec le lien que vous verrez dans la barre d'infos, si vous vous inscrivez avec, vous avez 7 jours de compte premium gratuits. Je vous incite vraiment à télécharger cette application si vous voulez apprendre une langue. Parce qu'ils ont un panel de langues énormes pour apprendre de l'anglais, de l'espagnol, du chinois, du japonais, du portugais. Voilà, il y a une liste vraiment hyper grande. Donc voilà, encore merci à Bouzou d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo. Et nous, on va passer aux autres petites questions. Une autre question que j'ai beaucoup reçue également, c'est est-ce que tu vas être dans un appart ou une famille d'accueil ? Et est-ce que je vais vivre sur le campus ? Donc moi, j'ai fait le choix de ne pas aller sur le campus. Ça a des avantages comme des inconvénients. Et les inconvénients que je voyais un peu là-bas, c'était d'être principalement qu'avec des internationaux. Et également les restrictions au niveau des horaires. C'est vrai que ça m'aurait un peu saoulée de devoir rentrer à une certaine heure. Du coup, j'ai pris le choix de chercher un logement seul. C'était très très compliqué. Je ne vais pas vous mentir, les logements pour trouver, c'est vraiment galère. Surtout que là-bas, c'est très très cher. As-tu trouvé un logement facilement ? Non. Donc là, ça va, j'ai trouvé mon logement. Je suis tranquille. Je peux être apaisée intérieurement. Mais c'est vrai qu'il y a quelques semaines de ça, j'étais encore un peu stressée parce que je ne trouvais toujours pas de logement. Les conseils que je peux vous donner, c'est vraiment de chercher sur les groupes Facebook universitaires de logement. Ça existe énormément aux Etats-Unis. Je sais que moi, il y en avait deux pour Charleston. Mais le mien, je ne l'ai absolument pas trouvé sur un groupe Facebook. Je l'ai trouvé sur Facebook Marketplace. Et je suis trop contente parce que les trois quarts des logements que je trouvais, c'était des logements à l'année. Sauf que moi, je pars que un semestre. Et du coup, c'était vraiment galère pour pouvoir loger que pour un semestre. Et là, sur Facebook Marketplace, j'ai trouvé une fille qui partait également le même semestre que moi. Et grosse coïncidence, elle, elle part en France. Du coup, j'ai réussi à trouver un logement que pour un semestre du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Et le logement est à 850 dollars. Je vous laisse avec ce prix. Plus sincèrement, les logements là-bas, c'est très très cher. Sincèrement, si vous voulez loger hors du campus, mais assez près, c'est-à-dire ne pas prendre la voiture, il faut compter entre 800 et 1200 dollars. Voilà, c'est vraiment hors de prix. Et pourtant, j'ai pas un logement seul. Je suis avec 4 personnes dans l'appartement. Mais voilà, c'est les Etats-Unis. C'est le problème de l'effet de grandeur. Nous, on peut facilement trouver des 15 mètres, 16 mètres carrés. Sauf que là-bas, les petits appartements, ça n'existe pas. C'est tout en grand. Les chambres sont immenses, hyper bien équipées. Comme je l'ai dit, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est une chose qu'on fait qu'une seule fois dans sa vie. Et je préfère sincèrement être dans un bel endroit, bien équipé, quitte à payer un petit peu plus cher et à avoir économisé avant, que de passer mon temps sur les routes et être stressée au niveau des horaires, mais du coup, avoir un logement un peu moins cher. Ensuite, du coup, une question qui est tout en lien avec ça, c'est est-ce que la vie est plus chère là-bas ? Oui, carrément, mais c'est hyper cher. Les logements sont hyper chers, comme je vous l'ai dit avant. Les études également sont hyper chères. Je ne sais pas trop ce qu'il en est de la nourriture. Je verrai là-bas. Je pense que, comme d'habitude, si on se tourne vers la malbouffe, ce n'est pas cher du tout. Mais si on essaye de manger à peu près sainement et qu'on fait attention, c'est comme tout. C'est un petit peu plus cher. Mais voilà, on a économisé avant pour revenir complètement fauché. Yes ! Et ensuite, une dernière question que j'ai eue au niveau du budget, c'est comment as-tu financé ? Est-ce que c'est cher ou est-ce que j'ai des aides ? Donc par rapport aux aides, moi j'ai la chance d'être boursière. Du coup, je peux avoir accès à la bourse Mermoz. C'est la bourse aux mobilités internationales en dehors de l'Europe. Je crois que j'aurai environ 85 euros par semaine. Donc on ne va pas se mentir, ça se prend. Et sinon, au niveau du financement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement économisé. Il y a également les vidéos qui vont me rapporter un petit peu tous les mois. Et il y aura également mes parents qui vont m'aider un peu financièrement pour ce projet. Donc voilà, c'est quelque chose à réfléchir avant de partir, à savoir si on peut le faire et à se donner les moyens de le faire. Donc c'est vraiment des économies à faire sur le long terme. Mais je pense sincèrement que ça vaut le détour. Moi, je vais finir ma petite tartine. Et on se retrouve tout à l'heure. Bon, pour continuer sur une journée un peu type à l'américaine, on va aller à la plage. Profitons. Dans le nord, là, il fait beau. Voilà, ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas vu le soleil. J'ai sorti la petite robe parce qu'il fait super chaud. C'est bon, on atteint les 20 degrés. On est totalement perdus. On sort directement les maillots de bain. Depuis le début de l'été, on n'a eu que de la pluie. C'était déprimant. Et en plus de ça, à la plage, à côté de chez moi, il y a eu beaucoup de rénovations ces derniers temps. Et il y a un grand skatepark qui a ouvert. Fait un peu style Los Angeles. Je pense que c'était vraiment leur objectif de transformer la digue et la plage en un truc un petit peu plus touristique, à l'américaine. Vraiment grosse coïncidence aujourd'hui, il y a l'inauguration du skatepark. Du coup, il y aura des gens, je pense, quand même assez haut niveau. Donc, trop trop hâte de voir ça. Et puis, l'ambiance un peu skatepark, j'aime beaucoup. C'est très américain. Oula, je suis en gros plan. Ça ne va pas du tout. Il y a le dragon qui arrive. Donc, tu as des amis de ton école qui viennent avec toi. Alors oui, j'ai de la chance de partir avec quelqu'un de mon école. On n'est pas du tout dans le même logement. Du coup, ça, c'est chouette parce qu'au moins, on a deux logements différents. On ne sera pas entre françaises. Ça veut dire que du coup, pour apprendre la langue, c'est dix fois mieux. Parce que franchement, vu le budget que c'est, j'espère au moins revenir avec une amélioration de langue. Parce que sinon, je serai extrêmement dégoûtée. Ensuite, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir aux Etats-Unis ? As-tu des appréhensions ? Sincèrement, depuis que je suis toute petite, j'ai vraiment, vraiment envie d'aller aux Etats-Unis. Pour moi, les Etats-Unis, c'est HQ Musical, c'est tous les trucs, tous les films qu'on a vus, tous les films Disney ou tous les films en général, sur les lycées, sur les universités. Pour moi, c'est trop un rêve. C'est vraiment, les Etats-Unis, c'est l'effet de grandeur. Il y a plein de choses à faire. Votre attention, s'il vous plaît. Un enfant d'environ deux ans, c'est de secours de Calais. Merci. Petit père, il est perdu. Pour moi, le fait que tout le monde ait sa place, que ce soit le côté artistique, le côté sportif, le côté intellectuel, j'adore. Franchement, je kiffe. Et c'est aussi pour ça que j'ai vraiment envie de partir, parce que pour moi, c'est vraiment... Je pars à HQ Musical pendant cinq mois, quoi. Trop cool ! Et puis, sans vous mentir, il y avait aussi une chose. Quand on regarde, quand on fait une globalité, il n'y a pas énormément de pays anglophones, mais 100% anglophones. Il y a le Canada, mais il faut aller dans des bons coins, et en plus, il fait froid. Il y a l'Angleterre, mais clairement, de Calais à l'Angleterre, on a 30 minutes. Non, je... c'est bon. J'ai pas envie d'aller en Angleterre. Désolée, les Anglais, mais je suis trop près de vous pour être excitée d'aller en Angleterre. Sinon, est-ce que j'ai des appréhensions ? Ce que j'appréhende beaucoup, c'est les premiers temps avec la langue, la peur de pas réussir à dire ce que j'ai envie de dire, et du coup, que ce soit un peu un langage de sourd, et que je sois hyper frustrée, parce que j'arrive pas à dire ce que j'ai envie de dire. Voilà, ça, j'apprends un peu, et j'ai aussi extrêmement peur, c'est de revenir, et de pas avoir d'amélioration dans mon anglais. J'espère sincèrement que ça n'arrivera pas. Franchement, si je vois pas d'amélioration, c'est que je suis restée enfermée pendant 5 mois, et que j'ai même pas vu une personne américaine. Pour moi, ce voyage, ça va vraiment être un tremplin aussi, au niveau de la langue. Parce que voilà, faut se le dire, apprendre une langue, c'est hyper compliqué, et il n'y a rien de plus apaisant et de plus satisfaisant de savoir parler une langue sans réfléchir. Ensuite, quand tu voyages une fois aux Etats-Unis, j'aimerais vraiment beaucoup découvrir le Canada. J'aimerais également visiter plein de petites villes, du genre New York, c'est pas une petite ville, c'est une énorme ville plutôt, les très grandes villes aux Etats-Unis. Mais après, le problème, c'est que ça reste à niveau budgétaire, c'est hyper compliqué, c'est énormément de sous. Et voilà, c'est déjà un énorme budget de partir là-bas, si en plus, j'ai envie de visiter les 4 coins du monde en étant là-bas, c'est un peu compliqué. Mais ouais, il y a plein de pays qui me donnent envie, assez proche, du genre Cuba, République Dominicaine, ça j'aimerais trop, je les ai déjà faits, j'ai trop envie de les refaire. Mais voilà, on verra en fonction du budget. Et ensuite, une question que je trouvais trop trop drôle, as-tu des galères ? Alors oui, j'ai eu une énorme galère, c'est avec mon visa. Prenez-vous-y à l'avance, ne faites pas comme moi. En gros, je dois partir le 18 août, j'avais fait mes démarches pour le visa et je vous avoue que je me suis pris une, deux semaines en retard après qu'on ait eu le dossier complet pour le faire. Et au final, les seules dates de rendez-vous pour le visa que j'avais, c'était en décembre. Donc comment vous dire que si j'avais mon visa en décembre, je ne pouvais pas partir en août ? Et par chance, ça va, j'ai réussi à avancer, puis avancer, puis avancer les rendez-vous. Voilà, j'étais tous les jours sur le site en espérant qu'ils remettent des rendez-vous plus tôt. Et au final, j'ai eu un rendez-vous pour le 15 juillet. J'ai déjà mon visa, je l'ai eu deux jours après. Je suis rassurée. Et sinon, après, niveau galère, c'était encore une fois pour le visa. Quand je suis allée faire mon visa le 15 juillet, du coup, j'avais mon ordinateur avec moi. Mais à l'ambassade américaine, c'est sécurisé. Mais plus, 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 je pense que plus sécurisé, tu ne peux pas. Et moi, j'avais tout. J'avais mon ordinateur, j'avais mon téléphone, mes écouteurs. Sauf que l'ordinateur, interdiction de rentrer avec. J'étais un peu bloquée avec leur dire, en mode genre, mais comment je fais pour rentrer si, du coup, je... C'est des petites histoires, des petites anecdotes assez rigolotes par rapport au visa. Mais prenez-vous y à l'avance parce que, voilà, on le sait, les Etats-Unis, c'est hyper sécure, c'est hyper strict. Pour y rentrer, c'est très, très chaud. Prenez-vous y à l'avance. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner, ça c'est sûr. Et donc, on va finir cette vidéo sur une petite soirée. Parce que, je ne sais pas vous, mais dans les films américains, à chaque fois, on voit des grosses soirées dans les maisons. Bon, ce soir, ce ne sera absolument pas les grosses soirées comme dans les films. Mais c'est déjà ça, ça va faire du bien. Mine de rien, ça manque les soirées maison, ça manque. Je suis non-binary, mais on a notre sens'là aussi. Je suis non-binary, mais on a monde pense que je suis cis. Je suis non-binary, mais on a... et voilà cette vidéo est terminée j'espère que le contenu vous aura plu c'est vrai que c'était un petit schéma de vidéo que j'avais encore jamais fait et j'espère que vous avez tout simplement kiffé n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser en commentaire j'y répondrai allez me suivre sur Instagram parce que tout simplement c'est là où va se passer les 3 quarts de mon voyage bien évidemment je vous partagerai tout ça sur Youtube franchement je suis obligée encore merci à Bouzou d'avoir collaboré avec moi lors de cette vidéo j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et que mes prochaines vidéos en lien avec les Etats-Unis ça vous plaira tout autant moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bisous je suis non-binary mais tout le monde pense que je suis cis je suis non-binary mais tout le monde pense que je suis cis je suis non-binary mais tout le monde pense que je suis cis je suis non-binary mais tout le monde pense que je suis cis Sous-titrage ST' 501